Un forfait de dernière minute Meghan Markle s'est retrouvée dans une situation délicate quand elle a appris que son père Thomas Markle renonçait à l'emmener à son bras jusqu'à l'hôtel quatre jours avant son mariage avec le prince Harry le 19 mai 2018. Il a fallu trouver une solution d'urgence. Point dans un documentaire, diffusé sur la chaîne britannique BBC One à l'occasion du 70e anniversaire du prince Charles, le prince Harry s'est confié sur le jour où il a demandé à son père de remplacer son beau-père au pied levé comme le rapporte le site américain People. Je lui ai posé la question et je pense qu'il s'est ne douté et il m'a immédiatement dit, oui, bien sûr. Je ferai toujours tout ce qu'a besoin Meghan et je suis là pour vous soutenir. Le jour J, le prince Harry a pu enfin découvrir la robe de Marie et de Meghan Markle quand elle est arrivée dans l'allée principale de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor au bras du prince Charles, qui adore sa belle-fille. Le petit frère du prince William a été très touché par le geste de son père, pour lui, c'était une fantastique opportunité de s'engager et d'être un soutien pour nous. Même si on a beau savoir que s'y esti notre père et qu'il sera là pour nous. Le prince Harry n'a pas manqué de remercier son père au moment où il s'est éclipsé pour retourner sur les bancs de la chapelle. Merci, pas, a glissé le jeune marié, très reconnaissant, dans un grand sourire. Camilla Parker Bowles très touchée dans le documentaire de la BBC, Camilla Parker Bowles a également évoqué ses souvenirs de ce mariage royal et sur le moment, elle n'a pas pu entendre les remerciements de son beau-fils à son mari. Elle a revu la scène à la télévision après la cérémonie et a pu découvrir sa réaction, je pense que c'était très touchant. De là où j'étais assise, je n'ai pas pu entendre ce qu'il a dit. C'était un beau geste d'amour. C'est un beau geste d'amour, c'est un beau geste d'amour, c'est un beau geste d'amour. C'est un beau geste d'amour, c'est un beau geste d'amour.